Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. C'est aujourd'hui qu'on a mis fin à l'expérimentation, j'aurais envie de dire, de ce campus pro-palestinien, de ce campement pro-palestinien sur le campus de l'Université McGill. Je voulais un peu avoir une lecture différente peut-être de la chose. J'en parle avec Patrick Taillon, qui est professeur à l'Université Laval en droit constitutionnel et droit administratif. Bonjour, M. Taillon. Bonjour. Donc, ce matin, on a annoncé de manière assez claire, ça a débuté très tôt, vers 5h du matin, qu'on allait démanteler ce campement-là. Qu'est-ce que vous en pensez, déjà, pour commencer? Puis j'ai plusieurs questions ensuite d'interprétation de ce qui s'est passé par la suite. Bien, on est dans un univers où les frontières sont floues entre ce qui est légal, illégal, ce que la Charte des droits et libertés permet. Et dans ces frontières floues, quand on compare un peu ce qui s'est passé à McGill, à l'UQAM, quand on compare avec le convoi de la liberté ou encore avec les manifestations du printemps érable, on a une perte de repère. On ne sait pas trop pourquoi ça a pris autant de temps à McGill, pourquoi ça s'est bien réglé à l'UQAM. Et c'est un petit peu ça qu'il faut décortiquer. Et le dossier n'est pas simple. Je suis certaine, il y a des petits détails dans la journée qui sont quand même fascinants. Une opération, McGill a embauché une firme de sécurité privée. Je ne sais pas que ça change tout, mais c'est une donnée importante, dans le sens où on aurait pu imaginer une collaboration avec la police de la ville de Montréal. Elle est, dans une certaine mesure, au rendez-vous, on comprend que les services de sécurité incendiaient sur place, etc. Mais bon, pourquoi ce choix de l'Université McGill? Plusieurs hypothèses sont possibles. Chose certaine, ça renforce un peu le narratif. Ce que je veux dire par narratif, c'est que c'est une façon de lire les choses, ce n'est pas la seule, mais qui est un peu la suivante. McGill a un terrain, une propriété privée, qui est son campus. Puis en s'installant, en manifestant à demeure pendant des mois, des semaines, des semaines et des mois, on viole une propriété privée. Alors, c'est un discours qui serait très efficace si c'était le domicile d'une personne privée. Là, c'est quand même un lieu, peut-être une propriété privée, mais qui est ordinairement offerte au public. On peut y traverser, il y a un usage public du campus. Mais en tout cas, en utilisant une firme de sécurité privée, en tout cas, McGill, si McGill a se défendre, pourra peut-être, ça va venir colorer un peu ce récit ou ce narratif de la défense de la propriété privée du campus. Vous citez, professeur, des exemples qu'on pourrait juger d'extrême, de manifestations pour différentes causes, puis sans m'attarder au fond de ces affaires, mais que ce soit le convoi de la liberté, le printemps érable. Évidemment, il y a des lois qui régissent l'occupation du domaine public. Dans tous les cas, ceux qu'on vient de nommer, c'était probablement au-dessus de ce qui est normalement permis. Ma question pour vous, qui êtes un expert vraiment en droit, dans quelle mesure est-ce que l'opinion publique vient influencer l'interprétation qu'on a du règlement ou de la loi? C'est-à-dire, est-ce que le soutien ou non de la majorité de la population peut faire pencher un juge ou un officier dans une direction ou l'autre? Ou est-ce qu'en principe, la loi, c'est la loi? Il n'y a qu'une façon de la comprendre. C'est l'enjeu avec les chartes des droits et libertés. C'est que si on écarte les chartes, cette manifestation-là, le droit de manifester est encadré par des règlements municipaux, par le règlement interne de l'Université McGill. Et donc, oui, on a le droit de manifester, mais il y a des manifestations qui sont légales puis d'autres qui sont illégales. Mais du moment où on insère dans une charte des droits qui est au-dessus des autres lois un idéal, une promesse qu'on se fait, un objectif qu'on se donne comme société de consacrer la liberté d'expression comme étant au-dessus du reste, mais ça, ça permet dans notre société, à différents manifestants, parfois plutôt à gauche, parfois plutôt à droite, ce n'est pas ça la question, d'arriver puis de dire, ben moi, vos règlements municipaux, votre règlement interne à l'Université McGill, je ne veux pas le respecter parce qu'il y a quelque chose au-dessus de ces règlements-là qui me garantit. Donc, ça permet à chacun de revendiquer, de questionner, d'attaquer cette légalité traditionnelle à laquelle on était en quelque sorte habitué. Et, c'est l'autre versant de la médaille, c'est qu'en plus, dans la façon de définir c'est quoi qu'il y a dans cette liberté garantie par la charte, ben nos tribunaux le font beaucoup au cas par cas, en évitant de se commettre. Et on le voit là, tant à McGill, à l'UQAM, mais ça a été un peu la même chose pour le convoi de la liberté. Les tribunaux vont rendre des décisions dans ces affaires-là qui ne sont pas vraiment déterminantes. Bon, là, je le dis pour être un peu provoquant. Oui, ben oui. Mais ils sont saisis à un moment T, un moment précis. La crise est en cours de route. Et là, il faut qu'ils rendent une décision très, très rapide qu'on va appeler dans le jargon une décision provisoire ou interlocutoire. Donc, ça, c'est le moment où le tribunal dit « Qu'est-ce que je fais en attendant de trancher véritablement la question? » Trancher véritablement la question, ça, ça va demander de la preuve, ça va demander plusieurs jours de débat. De délibération. Ça va conduire un juge. Bon, donc ça, ça va arriver dans un an, deux ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est ça, le provisoire. Je suis sûr que dans deux ans, on a l'impression... Dans deux ans, on aurait plutôt de conversation. Bien sûr, là, on a l'impression que les tribunaux ont dit, les tribunaux ont tranché. Non, c'est pas vraiment ça. Oui, il y a eu deux injonctions dans le dossier McGill, mais tout ça, les demandes d'injonction, elles ont été refusées provisoirement. Et donc, c'est souvent le cas, c'est comme dans ces dossiers-là, il y a une solution sociale, politique, policière, qui finit par s'imposer avant que les tribunaux nous donnent véritablement leur juste. Donc, c'est comme si on a l'impression que le droit nous aide à encadrer ce genre de crise, mais en vérité, on est au contraire dans un domaine où c'est beaucoup la volonté, la politique, la stratégie policière et la stratégie de l'Université McGill qui va faire la différence. Prenez le dossier du convoi de la liberté pendant des semaines, le gouvernement et la ville d'Ottawa sont dans une attitude de passivité. Et là, à un moment donné, oui, on sort la loi sur les mesures d'urgence, mais à la fin, qu'est-ce qui met fin à la manifestation? Une opération policière assez classique. Et aujourd'hui, à McGill, pour ce que j'en ai vu, c'est le même type d'opération policière, bon, faite par une firme de sécurité privée, mais on est dans les règles de l'art habituelles avec une arrestation, bien parce que c'est quelqu'un qui a résisté, puis pour l'instant, ça va être tout bien passé. C'était ma dernière question pour vous, justement. Là, je crois comprendre que, bon, justement, quelqu'un résisté à son arrestation, bon, c'est des charges assez minimes, si je comprends bien, mais justement, ces gens qui ont occupé un espace public, privé, pendant tous ces... Bon, on dit qu'il y avait de l'usage de drogue, qu'il y avait de la violence, il y a eu des menaces, il n'y a personne dans tout ça qui va faire face à aucune autre... On ne va rien encourir individuellement, donc il y a tous ces jugements, vous l'avez expliqué, provisoires, on a démantel, mais au final, il n'y a aucun individu qui a été ciblé dans toute cette affaire, sauf celui ou celle qui a résisté à l'arrestation le jour J, puis encore une fois, c'est un tout petit délit de résister à une arrestation. J'aimerais un peu vous entendre sur comment on... Est-ce qu'il y a des coupables là-dedans ou est-ce que c'est juste comme un fait divers? Il y a une tentation qui est forte, ça serait ma prédiction, mais je peux me tromper, de dire, bon, ben enfin, c'est démantelé, on tourne la page puis on passe à autre chose. Est-ce qu'il y aurait matière à déposer des accusations pour troubles à la voie publique générale des trucs comme ça? Il faudrait demander davantage à un criminaliste, mais moi, j'ai l'impression que dans l'état actuel du système de justice pénale, ça ne se produira pas. Et en plus, comme ces gens-là de toute manière pourraient se défendre, je ne dis pas qu'ils gagneraient, mais ils auraient tout un argument en disant, peu importe les lois auxquelles on a contrevenu, la loi au-dessus des lois qui est la charte, qui est la constitution, garantit notre droit de manifester. Déjà là, ce n'est pas le genre de dossier pour lequel le DPCP, la police va dire qu'on a d'excellentes chances de gagner. il y a tout un bouquet de circonstances qui fait en sorte qu'on peut réfléchir à savoir si, par exemple, aux civils, il ne faudrait pas que les manifestants indemnisent pour réparer le gazon, mais ça ne se produira pas parce qu'il y a une nature, dans la nature des choses, on va chercher à passer à autre chose assez rapidement et la prochaine crise, on risque de la gérer encore une fois avec des décisions provisoires et là-dessus, je pense que le bilan à faire, c'est la direction de l'Université McGill elle-même qui doit le faire. Comment ça se fait que l'UQAM, elle a réussi à la fois à gagner son injonction là où McGill les a perdues à deux reprises, en demandant les choses différemment, en ayant une autre stratégie et en plus, comment ça se fait qu'à l'UQAM, ils ont réussi à négocier un démantèlement avec les manifestants là où l'Université McGill n'a jamais réussi à le faire. Puis on le voit dans le démantèlement d'aujourd'hui, est-ce que c'est de l'information ou de l'intox ? Il y a des récits qui se construisent pour la suite. Le récit qui veut que finalement il n'y avait aucun étudiant de McGill, ce qui est probablement factuellement vrai, que là-dedans il y avait même un citoyen qui était étranger, qui n'avait pas du tout de statut et de papier au Canada. Donc on cherche à démontrer avec ça qu'il y a probablement des informations justes mais on cherche à construire le récit que l'intervention d'aujourd'hui était justifiée. Parce qu'à la fin, les chartes, ça crée un droit très flou mais il y a une constante, c'est que les autorités peuvent agir malgré le fait qu'il y a le droit à la liberté d'expression pour encadrer des manifestations s'ils sont capables de justifier leurs actions. Donc l'État peut limiter les droits et libertés s'il le fait au nom d'un objectif valable avec des moyens raisonnables. Et donc dans le récit qui est probablement fondé qu'il y avait de la drogue, qu'il y avait des problèmes nombreux qui se posaient, on cherche à montrer qu'il y avait des préoccupations importantes et qu'il fallait déployer des moyens raisonnables pour mettre fin à cela. Et ça, on voit à travers ça que l'Université McGill est consciente qu'elle doit être en mesure de justifier son action. C'est maintenant chose faite en espérant comme vous le disiez que non seulement on passe à d'autres choses mais qu'on se refasse quand même ces récits-là de nombreuses façons et qu'on puisse continuer d'interpréter ce qui s'est passé. Patrick Taillon, vous êtes professeur en droit constitutionnel et administratif à l'Université Laval. C'est bien ça. Merci d'avoir été avec nous à l'émission et au plaisir de vous reparler de toutes ces questions fascinantes. Merci à vous.